Aux origines de l'humanité, au fin fond du paléolithique C'est la saison de la reproduction, le mâle en rute ramène la femelle par les cheveux Non non, alors non, vraiment Alex, tu t'arrêtes tout de suite Non non, 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 les clans du paléolithique, ils avaient probablement un fonctionnement beaucoup plus égalitaire que les stéréotypes qu'on en a Et puis aussi, les gens, à l'époque, c'est pas des espèces de chénons manquants bourrus Les humains comme nous, ça fait genre 300 millions qu'ils existent Ah, trop cool, bon bah je recommence Aux origines de l'humanité, dans l'âge d'or du paléolithique C'est la belle vie, youhou, yeah, come on, let's go Les hommes et les femmes vivent en parfaite harmonie égalitaire Et tout n'est que beauté et consentement Ouais, non, ça aussi c'est vraiment très exagéré Alex, c'est pas le jardin des ailes non plus Mais vas-y, tu caches tous mes délires là Non mais déjà, le paléolithique, ça s'étend sur plusieurs millions d'années Donc c'est impossible qu'il y ait eu un seul type de société humaine, qu'elle soit égalitaire ou pas Par contre, ce dont on est sûr, c'est que les femmes du paléolithique C'est très loin du cliché des femelles dans la grotte avec un bébé sur chaque tchoute Et qu'elles ont été pleinement actives à la survie du groupe parce que c'était juste indispensable Ok, mais alors comment on passe deux femmes avec des places importantes dans le groupe A des commentaires sur ta chaîne qui disent que tu devrais la fermer et retourner à la cuisine C'est une très bonne question Alex Ouais, je sais Tu veux savoir d'où vient le patriarcat ? Alors avant toute chose, faut pas oublier qu'en préhistoire, les spécialistes ils travaillent beaucoup sur des hypothèses Parce qu'il n'en reste pas vraiment grand chose Et qu'au fur et à mesure, la science les précise Cela étant dit, ils sont un bon nombre aujourd'hui à penser que le patriarcat en Europe C'est quelque chose qui émerge progressivement il y a environ 9000 ans, au néolithique Ah oui, donc si notre espèce est là depuis 300 000 ans, c'est vraiment il n'y a pas très longtemps à l'échelle de l'humanité Exact C'est hier Mais alors qu'est-ce qui nous a pris ? La propriété privée Hein ? Non mais maintenant, là on dirait une AG de L1 de socio, là Enlève ce sarouel Bah ouais mon pote, je t'explique Donc d'abord, au néolithique, on entre dans une phase de réchauffement climatique Et en Europe, il y a des peuples qui arrivent du Proche-Orient et qui ont un fonctionnement différent par rapport au clan du Paléo Qui vont petit à petit éclipser d'ailleurs Eux, ils sont sédentaires Or, quand on était nomade, on prélevait dans la nature uniquement ce dont on avait besoin Et en devenant sédentaires, on s'est mis à l'agriculture et à l'élevage et on a commencé à stocker, à posséder La fameuse propriété privée Yes, et c'est à partir de cette période que l'archéologie observe pour la première fois Les vestiges de villages, de palissades, de fossés qui marquent et protègent cette propriété De plus, se mettre à contrôler la nature, on pense que ça a peut-être entraîné des changements de mentalité Ah oui, mini-dieu quoi, ah ouais, on a commencé à choper un bon melon Et je parle pas de l'agriculture Yes, je l'ai Donc on commence à posséder des richesses Et qui dit richesse dit Rolex avant 50 ans Dit inégalité Ouais bah ça marche avec Sarco Bah voilà tout, si tu dénonces et tu portes des sarouels alors Mais comment on sait qu'il y avait des inégalités et pas que, genre, je ne sais pas, tout était partagé équitablement par exemple Et bien toujours grâce à l'archéologie bien sûr Encore ? Mais oui, elle est tout le temps là celle-ci A partir de cette période, petit à petit, il apparaît quelque chose qu'il n'y avait pas avant Des tombes de riches bien garnies et des tombes de pauvres avec rien du tout C'est le début des hiérarchies sociales Ah oui là, oh là là, oh là là, no pasarán Ah oui là, je sors même mes bolas, la rue qui est à nous, tout ça, j'y suis, ok Et qui dit richesse, dit aussi qu'il faut la protéger cette richesse Alors il y a une autre chose qui apparaît à ce moment-là, c'est le guerrier Donc pas le chasseur, mais bien le guerrier, celui qui a pour but de tuer les autres humains Et donc avec lui, une autre activité, la guerre Ah ouais, non mais là maintenant, je peux pas rajouter de kéfier, ça fait trop d'approbation culturelle d'un coup là Et tout ça, on le lit aussi dans l'archéologie encore et toujours Les peintures représentent de grandes figures, donc des chefs probablement Ainsi que des clans qui s'affrontent Et qui dit développement de la force et de la violence, dit forcément domination L'agriculture, ça demande énormément de travail, genre bien plus que ce que représentait la cueillette Alors on va aussi se mettre à forcer des gens à travailler, des esclaves ou autre Et ça aussi on le voit dans les séquelles des squelettes Y'en a qui bossent dur et d'autres pas D'accord, donc c'est la domination de certains sur d'autres, mais pas uniquement sur les femmes, non ? En quoi ça se change en patriarcat ? Et bien qui dit richesse, dit aussi héritage Or, on pense que c'est avec l'élevage que les humains ont compris comment marchait la reproduction Ah ouais, donc avant on croyait que les femmes, pop, devenaient des Kinder Surprise par magie quoi Ouais, enfin c'est dur de savoir ce qu'on pensait vraiment Mais il est possible que ce soit l'observation des troupeaux qui a permis de comprendre Si dans un enclos tu mets un cochon tout seul, bah tu vois qu'il se passe rien Mais si dans un enclos tu mets un mâle et une femelle ensemble, tu vois qu'après t'as plus de cochons Et donc on se met à capter la magie du zizi Manon c'est plus gay que moi ce que tu viens de dire, vraiment Donc d'accord, donc on capte que l'homme, en tout cas le pénis, a un rôle à jouer là-dedans C'est ça, et du coup on pense que c'est là que commence le contrôle du corps de la femme Parce que l'homme il veut être sûr que c'est à sa descendance qu'il va léguer sa richesse Et comme en plus il devient progressivement un guerrier, qu'il se développe, qu'il se muscle tout ça Le dimorphisme sexuel qui était moins fort avant s'accentue et renforce la domination masculine Et pour la première fois, on commence à lire dans les squelettes des différences d'alimentation entre hommes et femmes Et on commence à lire aussi que les femmes deviennent sous-protéinées par rapport aux hommes Et pourquoi les femmes elles sont pas devenues des guerrières aussi ? Bon déjà ça veut pas dire que ça existe pas, mais a priori oui c'est beaucoup plus rare On pense que peut-être, comme de base, c'était plutôt elles les cueilleuses C'est peut-être elles qui ont capté le principe de faire pousser des plantes Et qu'elles se sont consacrées à ce travail-là Ce qui veut dire qu'elles avaient masse de boulot, comme on l'a dit Plus le fait qu'avec la sédentarité, le taux de natalité augmente Et qu'au lieu de faire un enfant tous les 3 ou 4 ans comme au paléo Elles en font environ un par an Alors avec tout ça, bah elles auraient laissé la défense aux hommes Donc le patriarcat c'est à cause de la propriété privée Bah en quelque sorte, en fait, si on fait un gros raccourci, ouais D'accord, du coup par militantisme, tu me donnes ton appart pour fêter mon anniv ? Je suis même pas proprio Alex Et voilà, aucune conviction, bla bla bla, ça fait des vidéos, mais y'a personne derrière Bref, cette hypothèse veut que c'est cette période l'origine du patriarcat et donc du sexisme Cut, y'a des mecs qui me disent que je dois retourner à la cuisine au lieu de faire des vidéos Ah bah là tu cherches, tu dois en avoir plein des commentaires du coup Oui non bah tu sais juste le fait de vouloir parler de ce sujet ça suffit pour avoir des commentaires Juste le fait que tu veuilles parler En tout cas merci, moi j'ai tout compris sur ce sujet J'aime bien quand tu m'expliques de toute façon, c'est toujours simple avec toi Manon Ca tombe bien parce qu'on parle souvent d'histoire tous les deux Parce qu'il semblerait qu'on ait un petit podcast d'histoire avec Alex Et ce podcast s'appelle Oyer Oyer, qui est quand même le nom le plus cool ever pour un podcast d'histoire A chaque épisode de ce podcast, y'a un historien ou une historienne qui vient, qui est notre invité Et qui vient nous parler de sa spécialité et démonter un petit peu les clichés sur l'histoire Voilà, comme on aime à dire, ça dépoussière Ça dépoussière, oui ça m'aime bien C'est le Swiffer de... On est les Swiffer de l'histoire Exactement, chut chut pas de marque C'est avec des pros, mais c'est accessible à tout le monde Comme par exemple, moi Et alors, justement, on a fait un épisode sur les femmes préhistoriques C'est pas pour rien que je vous parle de ça, que on vous parle de ça aujourd'hui Un épisode avec une préhistorienne qui s'appelle Marilyn Patoumatis On vous conseille de venir écouter ça, parce que comme ça vous en saurez encore plus Et c'est quand ? C'est un jeudi sur deux, uniquement sur Spotify Et c'est pas sur Deezer ? Et non, c'est pas sur les autres rapides podcasts Pourquoi ? Parce que c'est Spotify qui produit Donc en fait, sans eux, ça n'existerait juste pas Donc merci, merci à eux Évidemment, on vous met le lien en description Toi, tu t'y connais en plus en code de YouTube Ah bah d'ailleurs, est-ce que tu pourrais pas demander aux gens de s'abonner, Alex ? Oula, en mode YouTuber ? Ouais, s'il te plaît, fais-moi ton meilleur YouTuber En tout cas, merci la team, vous m'avez envoyé de la force, ça fait hyper plaisir Juste, n'hésite pas à vous abonner, c'est comme ça que ça fonctionne Tu cliques sur la petite cloche Et je suis désolé pour ce moment C'était Ramichou Ramichou, mais trop bien Ça mélange de Ramiresse et de Michou Et n'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé Et rendez-vous tout de suite sur Spotify pour nous retrouver si vous avez envie d'en entendre plus Parce que oui, vous avez envie, je le sais Ah 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 Putain, la sirène, c'est pour toi et tes épisodes J'ai appelé la mairie, toutes les mairies de France Et je leur ai dit, s'il vous plaît, maintenez la sirène La fin du monde, ça m'est égal Ah bah non, c'est vrai J'allais dire pour un truc de santé Mais ton truc, c'est encore plus important Bah c'est de santé publique en fait Oh yeah C'est un super nom que c'est toi qui l'as trouvé à ce que dit la légende Mais je suis pas sûre que c'est vrai Faut faire des fouilles Faudra passer tout ça au carbone 14 Dans nos mails, passer tout ça au carbone 14 Quand tu fais du name dropping, de technique, tu sais Passer moi ça au carbone 14 C'est pas cette technique, pour moi c'est du papier carbone Et comme quand tu signes, bon on sait pas